Alléluia Gloire à Dieu En béni le Seigneur pour sa présence Amen Il est bon pour nous d'être dans la présence de notre Dieu C'est tellement bon, tellement présent Alléluia Amen Alors nous continuons notre thème Et bâtir une mentalité Dis avec moi, bâtir une mentalité De quoi ? D'influence Bâtir une mentalité d'influence Bâtir une mentalité d'influence Gloire à Dieu Amen J'aime trop la corps Dis à quelqu'un, le pasteur aime la corps Alléluia Gloire à Dieu Est-ce que tu es venu avec ta Bible Est-ce que tu es venu avec ta Bible Ou tu as oublié Qui a oublié sa Bible Qui a oublié sa Bible On va juste lever nos Bibles Sois fier de ta Bible Oh Seigneur, béni-nous encore On va juste lever nos Bibles Père Céleste Je tiens au Mère Ta parole Elle est une semence incorruptible Elle me féconde aujourd'hui Elle me guérit Elle me console Elle me restaure Elle me claire Elle m'impate Elle me bénit Et elle me fait grâce Elle fait de moi l'image de mon Père Qui est dans le ciel Tel il est mon Père Tel je suis dans ce monde Je confesse aujourd'hui Que j'ai tout ce que mon Père dit que j'ai Que je peux faire tout ce que mon Père dit que je peux faire Par la foi En Jésus Christ Mon Seigneur Et Sauveur Personnel Amen Soyez béni Soyez béni Alors je veux dire merci au Seigneur Pour encore ce moment de culte Il est agréable Il est doux pour les frais Des deux mairies ensemble Alors notre thème C'est Bâti une mentalité D'influence Merci Lacombe Amen Et depuis le début de l'année Nous sommes en train de travailler Sur ce thème Et Nous avons vu Dans le livre de 2 Timothée Le chapitre 2 Que Plusieurs personnes Ou plus Plus tu es dans la maison du Seigneur Plus tu es présent Plus tu te laisses utiliser Plus tu manifestes ce pourquoi Dieu t'a créé Plus tu es utile Plus Dieu t'honore Amen Dieu t'honore Pas parce que Tu es mieux que l'autre Mais parce que tu es utile Lorsque le Seigneur Dans la parabole des talents Donne des talents Il avait donné 5 talents à un 3 à l'autre Amen C'est 2 2 à l'autre C'est ça ? Et 1 à l'autre Gloire à Dieu Mais celui qui avait reçu 1 N'avait pas fait valoir Celui qui avait 5 Avait fait valoir Celui qui avait 2 Avait fait valoir Et à la fin Et à la fin Il a dit Rentre dans le repos de ton maître Fidèle serviteur Mais celui qui n'a rien fait La Bible l'a appelé méchant et paresseux serviteur Or ce serviteur là Avait gardé Il n'avait pas dépensé L'argent de son maître Il n'avait pas dépensé Les talents de son maître Il avait gardé Amen Pourquoi ? Parce qu'il avait ses raisons Vous comprenez ? Mais il n'avait pas été utile Entre les mains De son maître Et à la fin Il n'a pas été valorisé Il n'a pas été honoré Il n'a pas été élevé Et le Seigneur dit que Nous Entre les mains du Seigneur Nous devons être utiles Il dit Si Il dit Si donc quelqu'un se conserve pur En s'abstenant de ces choses Il sera un vase d'honneur Sanctifié Utile à son maître Propre A toute bonne oeuvre Quand il parle ici Vase d'honneur C'est vrai qu'on tire notre nom de là Mais ce n'est pas Le nom de l'église Il parle d'un vase d'honneur C'est-à-dire Une personne Qui est un chrétien de qualité Qui s'offre au Seigneur Comme un vase excellent Alléluia Soit un vase excellent Un vase exceptionnel Entre les mains du Seigneur Soit un vase d'honneur Entre les mains de ton roi Et nous avons vu Depuis quelques temps qu'il y a Que Jésus nous a dit Il nous a mandaté Sur trois choses Il nous a dit que nous étions Le sel de la terre La deuxième des choses Jésus a dit Que nous étions La lumière du monde Et nous sommes en train de voir C'est quoi la lumière du monde Pour être la lumière du monde La lumière du monde Une lumière En fait Vivre comme une lumière C'est vivre comme Un élément Ayant de l'impact La lumière a de l'impact La lumière fait fuir les ténèbres La lumière est petite Mais elle a un rayon d'action énorme Vous voyez le soleil se situe A quelle distance de la terre Mais vous voyez combien de fois Le soleil est capable D'impacter la terre Sans le soleil Les herbes vont mourir Sans le soleil même Les hommes vont mourir Imaginez-vous Il n'y a pas de soleil Pendant 365 jours Mon ami Tu vas goûter A ce qu'on appelle le froid Allez-y dans le grand nord Où il y a six mois Sans soleil Vous allez comprendre que Vraiment à Québec Nous sommes choyés Pendant qu'il fait moins 20 ici Là-bas il fait moins 60 Et pendant près de six mois Il n'y a pas de soleil C'est-à-dire que tu te lèves à midi Il fait nuit Tu te lèves à une heure du matin Il fait nuit Tu te lèves à huit heures Il fait nuit Bien-aimés Dans ces endroits-là Il n'y a pas d'herbe Pourquoi ? Parce qu'il manque le soleil Le soleil est nécessaire Pour que les hommes puissent pousser La lumière est importante Amen, amen, amen Et Dieu dit Jésus dit que vous êtes la lumière du monde Et nous avons vu que la lumière Quand on parle d'une lumière Quand on parle d'une lumière La lumière a plusieurs manières de fonctionner Amen La lumière peut interagir d'une manière visible Comme peut interagir d'une manière invisible Et nous avons vu que la lumière dont le Seigneur parle N'est pas une lumière qui brille sur le corps Mais c'est une lumière qui illumine les cœurs Il dit En fait Quand cette lumière vient dans notre cœur La lumière nous rend intelligents Quand cette lumière vient dans notre cœur La lumière nous donne de la crainte Quand cette lumière vient dans notre cœur La lumière nous permet de nous séparer des choses viles Quand cette lumière vient dans notre cœur Cette lumière nous permet de nous attacher à Dieu Quand cette lumière vient dans notre cœur Elle nous permet d'apprécier le Seigneur Et faire de nous des fils de Dieu Et quand tu es loin de la lumière Mon ami Les ténèbres vont t'envahir Les ténèbres ne cherchent que ça Parce que les ténèbres fuient de la lumière Les ténèbres n'aiment pas la lumière Gloire à Dieu Prenons juste un faisceau lumineux comme ça Le faisceau lumineux Qui est là Vous allez voir La partie visible de la lumière Ce n'est qu'une infime partie Ce n'est qu'une infime partie Quand la lumière de Dieu vient dans le cœur d'une personne Elle est capable d'avoir un rayon d'action élevé Tant que vous avez de l'intimité avec Dieu Plus vous connaissez Dieu Plus ses actions sont élevées Moins vous connaissez Dieu Moins la lumière réagit C'est la même chose La lumière visible n'est qu'une infime partie Alors que Dieu envoie une forte lumière Mais parce que tu n'es pas doté De capacité spirituelle Pour voir Tu ne peux pas voir Ici l'œil peut voir juste une infime partie Mais sans quoi Si tu as le nécessaire qu'il faut Tu vas voir Tu vas apercevoir les rayons gamma Si tu as le nécessaire qu'il faut Tu vas voir les infrarouges Il y a des lunettes infrarouges Quand tu prends les lunettes infrarouges Si on éteint la lumière ici tout de suite Les lunettes infrarouges vont vous montrer Que des hommes existent Que des hommes sont en train de passer là Vous voyez quand on met des caméras infrarouges Même quand il fait nuit On voit les souris passer On voit les animaux passer Mets-toi ton œil Dans la nuit quand tu te mets Les animaux vont passer Tu ne verras pas Est-ce que tu vois ? Mais cela ne veut pas dire que la lumière n'existe pas Mais il faut un autre type d'équipement Pour pouvoir voir ces choses La lumière de Dieu n'est pas la lumière physique Que tu connais mon ami Et cette lumière quand elle arrive Elle est capable de changer ton cœur De changer ta mentalité De changer même tes désirs De changer tes mobiles De changer ce sur quoi tu te bases pour fonctionner Je prie que la lumière de Dieu Éclaire ton cœur s'il te plaît Gloire à Dieu Jésus dit Jésus dit Je suis venu dans ce monde comme une lumière Quand on prend le livre de Genèse 1 A partir du verset 3 Le verset 3 et le verset 14 Nous montrent qu'il y a une grande différence Entre la lumière que nous voyons venant du soleil La lumière que nous avons venant de ces spots Amen Et la lumière qui vient de Dieu La lumière de ces spots me permet Permet à ce que la caméra puisse bien me voir Et me prendre des images Mais la lumière que Dieu a appelée le premier jour Est une lumière qui n'éclaie pas la surface des hommes N'éclaie pas les cheveux des hommes Ne montre pas même la couleur Mais cette lumière là est capable de voir l'homme intérieur La lumière qui a été appelée le premier jour de la création Est cette lumière là Qui voit la réalité invisible qu'un homme ne peut voir C'est cette lumière qui te voit et dit Tu es un homme extraordinaire C'est cette lumière là qui te voit et dit Dieu t'apprécie Dieu t'aime Il a mis en toi la capacité nécessaire pour réussir C'est cette lumière là Quand toi tu vas t'apprécier sur le plan physique Tu dis mais ah moi j'ai un gros nez Mais cette lumière lorsque elle éclaire sur toi Elle ne montre pas ton nez Parce que le nez même Le nez physique n'apparaît pas dans cette lumière Cette lumière ne voit que l'esprit qui est en toi Le bon esprit L'esprit qui est disponible La Bible dit que l'esprit est toujours quoi ? L'esprit est toujours disposé Bien disposé Et cette lumière est capable de voir l'esprit qui est disposé C'est pourquoi Jésus va te voir Malgré le péché Il dit celui là Il est pour moi un apôtre Malgré la faiblesse Il dit celui là Celui là est un prophète des nations Il va voir celui là Et il va dire Celui là Il va gagner la papouasie de Nouvelle-Guinée C'est qui qui va aller sur les papous ? Alléluia Gloire à Dieu Amen Nous avons tous besoin Nous avons tous besoin de cette lumière Que la lumière de Dieu est claire dans ton cœur Au nom de Jésus Amen Amen Et depuis ce matin Nous sommes en train d'étudier Cinq attributs Majeurs pour avoir une vie Une vie Amen Qui rayonne Tiré de Jean 1 Jean 1 dit ceci On va aller au verset 4 directement Pour aller vite Parlant de la lumière Il dit En elle était la vie Et la vie était la lumière Parlant de la parole d'abord En elle était la vie Et la vie était La lumière des hommes Il dit à quelqu'un La lumière des hommes Donc il dit à une personne La lumière dont le pasteur parle Il s'agit de la lumière des hommes Donc c'est pas la lumière Comme la torche là Qui brille sur ton visage Parce que pour que ça soit la lumière des hommes La torche brille aussi sur des arbres Sur des feuilles Sur des animaux Non il ne s'agit pas de cette lumière C'est une autre lumière On dit la lumière des hommes C'est cette lumière qui est capable d'éclairer ton âme Ton cœur Tes pensées Tes mobiles Alléluia Gloire à Dieu La lumière luit dans les ténèbres Et les ténèbres ne l'ont point reçu Donc cette lumière peut éclairer Mais tu peux ne pas recevoir cette lumière Vous voyez C'est-à-dire si c'était la lumière physique Elle peut apparaître sur toi Mais si elle apparaît sur toi Bon c'est comme si tu l'as reçu Mais l'autre lumière brille Mais on peut ne pas la recevoir Il eut un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il vint pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous creussent par lui Il n'était pas la lumière Mais il parut Pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Éclaire tout homme Je prie que la lumière de Dieu T'éclaire aujourd'hui Donc les cinq points qui ont été dégagés C'est que Le premier point c'est que La lumière et les ténèbres Ne peuvent pas cohabiter Dis à quelqu'un La lumière et les ténèbres Ne peuvent pas cohabiter Le fils de Dieu Et Satan ne peuvent pas cohabiter Dis à quelqu'un Tu ne comprends pas Imagine même Imagine même Je prends Pour donner un exemple Imagine Imagine ce Qui me tourne après Qui tourne à côté de moi Cette sœur là Est-ce que j'ai terminé ? Est-ce que j'ai terminé ? Voilà Elle a déjà terminé Ma femme a bien compris l'affaire Voilà Elle a bien compris Il y a des choses Dis à quelqu'un La lumière et les ténèbres Ne peuvent pas cohabiter Il n'est pas possible Ce n'est pas possible Ça ne peut pas Gloire à Dieu Dire à quelqu'un Numéro 2 La lumière de Dieu Éclaire les hommes Et donne la victoire Et donne la victoire et le relèvement Amen Cette lumière console Quand tu as tête Tu as plat Quand tu Tout Tout est comme foutu Rien ne va Il suffit que cette lumière arrive à toi Elle va te relever Elle va te suer les lames Elle va fermer tes genoux Elle va fermer ta hanche Elle va te donner de la vélocité De la force et de la capacité Pour tout reprendre Amen Amen Alléluia Numéro 3 Dieu fait de toi Un fils de lumière Numéro 4 La lumière de Dieu Éclaire l'intelligence Et donne du discernement Et de la sagesse Là comme j'avais dit D'ajouter la sagesse Alléluia 5 Dieu t'établit Pour être la lumière des nations Ça c'est le numéro 5 Qu'on a vu dans Matthieu 5 N'est-ce pas Dieu t'établit Pour être Lumière des nations Donc On va voir aujourd'hui Le point 1 Au premier Au deuxième Je n'ai pas terminé Le point 1 Je pensais que j'allais faire deux points Mais je n'ai pas pu faire Un point Mais on bénit le Seigneur Alléluia La lumière vient t'éclairer Dis à quelqu'un La lumière va t'éclairer Son but Son but Est de mettre fin Au règne des ténèbres Dans ta vie Quand Christ vient Et Christ désire t'éclairer Il vient juste Pour que tu puisses voir Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Tu fonctionnes de telle façon Tu fonctionnes de telle façon Mais quand lui Il arrive dans ta vie Tout de suite Tu commences à voir On dirait que tu mens un peu Tu es bien Tout le monde t'apprécie Dans l'église Quand tu portes ton habit Ton habit est chic Taillé Bien Et quand même toi Tu te vois Tu te dis Je suis joli à l'extérieur Mais à l'intérieur On donne les mains un peu Tu es là sur ma trappe Ce n'est pas joli Qu'est-ce que tu vois La lumière te dit C'est ça Quand la lumière arrive Tu pleures sur ta vie Tu comprends ? Quand la lumière arrive Toi-même C'est-à-dire que tu te vois Tel que tu es Il n'y a pas de masque Le mascara là Ça disparaît Ça passe au travers Ça passe au travers Puis tu dis On dirait que Je me sens bien Mais on dirait Je ne suis pas bien que ça Que la lumière de Dieu Te touche Que la lumière de Dieu Te touche Que la lumière de Dieu Éclaire ton cœur En Matthieu 4, verset 16 Il dit ceci Ce peuple assis Dans les ténèbres A vu une grande lumière Et je prie au nom de Jésus Que tu puisses voir La lumière de Dieu Parce que cette lumière Ne te laisse jamais Dans la même position La lumière de Dieu Quand elle arrive Elle va absolument Changer quelque chose Chez toi Amen, amen Et sur ceux qui étaient Assis dans la région De l'ombre de la mort Une lumière s'est levée Je veux juste te dire Que si tu ne passes Pas des moments difficiles Tu as même l'impression Que tu es déjà Dans le tombeau Si tu as même l'impression Que les liens de la mort Sont autour de toi En train de t'envahir En train de détruire En fait Tout ce que tu avais bâti Ou tout ce que tu cherchais Dans ta vie Je vais te dire juste une chose Il y a une chose Qui est nécessaire Pour toi en ce moment C'est que la lumière Arrive à toi Des ceux-là Qui étaient Dans la région Qui t'appelait La région de l'ombre de la mort On vu une grande lumière Un reflet est venu Et lorsque cette lumière Arrivait Mon ami Ça les a transportés De la mort à la vie Ça les a transportés De la maîtune à la joie Ça les a transportés De la souffrance Au bonheur Et je prie que cela T'arrive aussi Je prie que la lumière De Dieu Vienne éclairer Tes yeux Éclairer ton cœur Éclairer ton travail Éclairer ton discernement Éclairer ta sagesse Éclairer ta compréhension Ne sois plus jamais Plus jamais Plus jamais Dans la confusion Permets que Dieu Puisse t'éclairer Permets que Dieu Puisse illuminer tes yeux Mon ami Si tu n'es pas illuminé Tu vas voir Tu vas regarder Tu vois visiblement Mais mon ami Tu t'en vas en enfer Tu vas voir visiblement Mais tu es en train De te tromper Mon ami Tu as déjà pris des décisions Mais la décision Tu t'es su que c'était La bonne voie Tu t'es su que c'était La bonne décision Mais à la fin Tu as vu que tu t'es trompé Royalement Ce n'est pas vrai On a tous besoin De la lumière De Dieu On a besoin Que Dieu puisse Nous illuminer On a besoin Que Dieu puisse Nous éclairer On a besoin Que Dieu puisse Nous conduire Amen Et ce verset-là Dans le livre d'Esaïe Le chapitre 9 Dis avec moi Esaïe 9 Souris moi un peu Esaïe 9 La Bible dit Le peuple qui marchait Cette fois-ci Ce n'est plus Le peuple qui était assis Mais le peuple Qui marchait Dans les ténèbres Voit une grande Lumière Vous savez Jésus parlait Des aveugles Quand il parlait Des pharisiens Quand il parlait Des pharisiens Il les qualifiait Il les qualifiait De quoi ? D'aveugles Il les qualifiait D'aveugles Et il pose Cette question-là Un aveugle Peut-il conduire Un autre aveugle ? Mais les pharisiens Pourquoi est-ce que Jésus les appelait Aveugles ? Parce qu'il dit Il dit Vous ne comprenez Pas les Écritures Il pouvait Des sous Mais il n'a pas Des sous Il dit Vous ne comprenez Pas les Écritures Vous ne comprenez Pas la puissance De Dieu Ça veut dire Que pour eux Ils lisaient Les Écritures Mais ils ne comprenaient Rien Ils ne percevaient Rien Ils avaient Une intelligence Obscure Si Ils étaient Totalement À gauche De ce que Dieu avait écrit Dieu envoie Le Christ Pour eux-mêmes Ils avaient soupiré Pendant des millénaires À la venue de Christ Christ arrive Ils sont tellement aveuglés Qu'ils sont jaloux Tu peux avoir même Des comportements À cause de ton aveuglement Tu peux avoir De la jalousie À cause de ton aveuglement Et tu savais Que la personne Que tu étais en train De jalouser Il était la personne Qui était venue Pour te donner Un bon travail T'ouvrir une bonne porte Tu n'allais jamais Être jaloux Ils se la voyaient Jésus en concurrent Parce que Ils avaient Des longues filatères Ils avaient De grandes robes Ils avaient De grandes responsabilités Quand ils arrivaient Dans les fêtes Ils occupaient Les premières places Ils étaient honorés Par tout Et du coup Un coup comme ça On voit un jeune gars Un jeune homme Qui est sorti Qui est de nulle part Et toutes les foules Et les foules Et les foules Derrière lui Une jalousie bizarre S'ils comprenaient Ce que Jésus Devait faire Pour eux Ils allaient être jaloux Non Non, non, non Mais ils étaient aveugles Ils étaient aveugles Ils ne voyaient pas Et ne pouvaient pas Comprendre Le fait De ne pas comprendre La raison Pour laquelle Dieu fait quelque chose Pour toi Le fait de ne pas comprendre Pourquoi Dieu fait Tarder une oeuvre La raison Pour laquelle Dieu te fait passer Par un moment difficile C'est un aveuglement Parce que Tu n'as pas Le dissédement De la chose Mais la lumière De Dieu Quand cette lumière Arrive La lumière Est claire Tu vois clairement Et tu dis Waouh Donc c'était pour ça C'est pour telle raison Pour lui dire Mais pourquoi tu me frappes Depuis que moi Je te sers Depuis des années Je te sers Et j'étais une fois Déshonoré Ça fait combien de fois Tu me frappes Gloire à Dieu Non, il ne faut pas attendre Que l'âne parle pour toi Demande seulement Seigneur éclaire-moi Seigneur éclaire-moi Illumine mon esprit Il dit Le peuple Qui marchait Dans les ténèbres Voit une grande lumière Je prie que tu vois La lumière de Dieu Que Dieu puisse t'éclairer Sur ceux qui habitaient Le pays De l'ombre de la mort Une lumière resplendit Et il dit ceci Tu rends le peuple nombreux Vous voyez Lorsque la lumière arrive La lumière produit Ce qu'on appelle La multiplication Lorsque la lumière arrive La lumière te donne La capacité De pouvoir te dupliquer La lumière te donne La capacité De pouvoir Faire accroître Les choses Dans ta vie Quand tu es aveugle Tu fais comment Pour bâtir quelque chose Tu es aveugle On te dit On te donne du sable On te donne du ciment On te donne même l'argent Et puis on te dit Bâti Tu fais comment Pour creuser des sillons Tu fais comment Pour mettre même Les briques en ordre Tu fais comment Pour placer ici Une colonne De béton Tu fais comment Quelle que soit Ta bonne volonté Vous comprenez Il est nécessaire Pour toi Que tu aies Des yeux ouverts Tes yeux spirituels Sois ouverts Alléluia Amen 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 Gloire à Dieu Alléluia Et lorsque la lumière Est arrivée La Bible dit que La lumière a fait quoi La lumière A brisé Le zou Il dit Il dit Car le zou Qui pesait sur lui Le bâton Qui frappait son dos La vège De celui Qui l'opprimait Tu les brises Comme à la journée De Madian Ça veut dire Tout le système De contrôle De contrôle Tout le système De contrôle De l'esclavagiste De celui Qui menait Ou qui Était en train De te conduire Et un esclavage Dans la mêlée Dis-moi Combien d'années Tu vas faire Et vu qu'on va allumer La lumière Combien d'années Tu vas faire Dès qu'il y a la lumière Tu trouves tout de suite L'aiguille Maintenant toi Il n'y a pas la lumière Peut-être que Par malchance Il faut que l'aiguille Te pique Mais sinon Tu as fait 20 ans On voit Tes cheveux Sont de même blanc Tu vieillis 60 ans On dit Tu sais ce qu'on dit Je sais c'est aiguille Vous voyez Vous voyez l'importance De la lumière Tu vas plus souffrir Pour chercher Tu vas plus souffrir Pour trouver Tu vas plus souffrir Pour Pour posséder Les guerres unités Sont finis Les guerres unités Sont finis Sois libre De ces guerres là Sois libre Au nom de Jésus Sois libre Sois totalement libre Sois libre Il dit Il dit Il dit Tous vêtements guerriers Roulés dans le sang Seront livrés aux flammes Pour être dévorés Par le feu Au verset 6 Il va dire Pourquoi est-ce que cela arrive Au verset 6 Il dit la raison Pour laquelle Les gens vont jeter Les vêtements Pourquoi est-ce qu'on va plus souffrir Pourquoi est-ce qu'on va plus Il dit Car un enfant nous est né Un enfant là Il fait quoi dans l'affaire de On ne fait plus guerre Un enfant là Il fait quoi dans l'affaire de Jougues et brisés Il dit Car un enfant nous est né Un fils nous est donné La domination reposera Sur son épaule On l'appellera Admirable Conseiller Dieu Puissant Père Éternel Prés de Père Il dit Pour donner À l'empire De l'accroissement Au départ Là-bas Ils nous ont dit Qu'on a grandi On est devenu nombreux Le peuple est devenu nombreux Tu les rends nombreux Mais il parle encore De l'accroissement Ça veut dire Que ça va augmenter Ça va déborder Ça va devenir Beaucoup encore Le peuple va devenir beaucoup Quand tu as la lumière Tu peux faire beaucoup de choses Quand tu as la lumière Tu peux avoir beaucoup Quand tu as la lumière Tu peux Tu peux Tu peux Tant qu'il fait jour Tu es capable De ramasser La manne Il dit Il dit ceci Et une paix sans fait Au trône de David À la fin il dit Voilà ce que fera Le zèle De l'éternel Des amis Que cela soit ton partage Que cela soit ton partage Bien-aimé Dis à quelqu'un Sépare-toi Des ténèbres La lumière vient Pour te séparer La lumière vient Te donner la vie La lumière vient Te donner de l'accroissement La lumière vient Te donner de la réussite La lumière vient Te donner De pouvoir Te multiplier Bien-aimé Tu as besoin De la lumière Tu as besoin De la lumière Tu as besoin De la lumière Si la comte Peut me trouver Peut-être 1 Jean 5 1 Jean 5 Verset 18 Je vais lire quelque chose 1 Jean 5 Verset 18 Mon ami Ne te mélange pas Ne te mélange pas 1 Jean 5 Ne te mélange pas N'accepte pas De te mélanger N'accepte pas S'il te plaît N'accepte pas N'accepte pas N'accepte pas Vous avez trouvé Merci 1 Jean 5 Verset 18 Lisez-en ensemble 1 Jean 5 Verset 18 Il dit Nous savons Que quiconque Est né de Dieu Ne fait pas quoi Ne pêche point Mais celui Qui est né de Dieu Se garde Lui-même Est-ce que c'est Quelqu'un Qui vient le garder Est-ce que c'est Quelqu'un Qui vient le garder Quand tu es né De Dieu Tu te gardes Dis Celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche pas Ça c'est le secret C'est un secret puissant C'est un secret puissant Mon ami Mon ami Dieu t'a tout donné Dieu t'a donné la lumière Dieu t'a donné la force Dieu t'a donné sa parole Ça veut dire Ce qui fait de Dieu Dieu La parole qu'il met au-dessus Il te l'a donné Il t'a donné sa lumière Il t'a donné son fils Il t'a donné même son esprit L'esprit appelé L'esprit de l'éternel L'esprit de la connaissance L'esprit de la sagesse L'esprit de la force Pour ne jamais te décourager L'esprit du conseil De la connaissance Hé Qu'est-ce que tu veux encore Dieu t'a tout donné Il se garde lui-même Donc nous avons une grosse responsabilité De se garder Tu as une responsabilité Quand je dis C'est pas à toi Il faut te séparer La lumière ne peut cohabiter La lumière ne peut pas se mélanger La lumière ne peut pas se mélanger Il y a des liquides Pour les mettre ensemble Mon frère Ou ma soeur Tu vas souffrir pour le faire Pour les mettre simplement ensemble Il faut des procédés Pour mettre l'huile Mélanger l'huile avec l'eau Il faut chauffer les deux C'est pas vrai Viens toi Ténèbres là Ténèbres et puis de lumière C'est facile Quand il les mélange comme ça C'est mélangé Seigneur aide Non Il y a quelqu'un Rétire toi des ténèbres Éloigne toi des ténèbres Mène séparation De Corinthiens Le chapitre 6 verset 14 Verset 15 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car quel rapport y a-t-il Entre la justice Et l'iniquité Ou y a-t-il De commun Entre la lumière Et les ténèbres Dieu nous montre ici Que les deux là Les deux sont diamétralement Opposés Qu'on ne peut pas les concilier On ne peut pas les réconcilier On ne peut pas les mettre ensemble Les deux ne peuvent pas se mettre ensemble Mon ami De la même manière que Quand tu étais ami avec une soeur Elle t'a arraché ton fiancé Et puis tu te dis Moi celle-là Elle ne sera plus mon amie intime Quand tu la vois à gauche Tu vas à droite Ça veut dire que Tu es capable de te séparer des ténèbres Maintenant comment toi tu fais Est-ce qu'on te force Pour que tu te sépares d'elle Quelqu'un qui est une personne Mouvaise pour toi là Quelqu'un qui t'en Qui en fait Une personne qui te nuit Tout le temps Tout le temps Quand tu es à côté d'elle Tu vas souffrir Quand tu viens Quand tu veux forcer même C'est-à-dire détruis ton Ton image Ton nom Partout Ta réputation Partout Tu vas finir par faire quoi Te séparer non Tu trouves la force à l'intérieur Et toi de te séparer Est-ce que tu trouves Ou bien tu demeures toujours Hein Tu trouves la force non Mais pour ténèbres là Tu n'es pas capable Mon ami Tu es capable Tu es capable Parce que si Dieu disait Pam 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 A partir d'aujourd'hui Ténèbres pour mort Ça veut dire Tu rentres dans ténèbres Ça veut dire Si tu Si tu rentres dans Si tu es dans ténèbres Moi-même Dieu Je prends un épée Je t'assure Tu vas Tu vas t'en rendre compte Tout de suite là Que J'étais le plus sain de la terre Tu vas te trouver très sain Ça veut dire C'est la motivation qui te manque Je prie que Dieu te motive Je prie qu'il te motive Si on te dit Dans ta chambre Il y a un serpent Venu me Qui est rentré dans ta chambre Mon ami Même si Même si Même si Sommeil Même si Tu as envie de dormir Mon frère Mon ami Est-ce que tu as fait mes oeils Non Tu vas Tu vas trouver la discipline Pour ne pas dormir Le ténèbre Je ne le sais pas Verset 15 Quel accord y a-t-il entre Christ Et Bélial Ou quel part Le fidèle et l'infidèle Le ténèbre ne peut pas se mélanger à la lumière S'il te plaît Amen Dis à quelqu'un Tu ne peux pas te mélanger à la lumière En Jean 8 verset 12 Jésus dit Jésus leur parla de nouveau Et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Celui qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Ça veut dire que Si quelqu'un marche dans les ténèbres La personne n'est pas en train de suivre Jésus Amen Et quand tu vas arriver au verset 34 Il va te parler de comment faire Il va te dire Porte ta croix Il va te dire Dépouille-toi Ce n'est pas vrai Il va te dire Marche après moi Dis si quelqu'un me suit La personne ne marchera pas dans les ténèbres C'est une promesse de Jésus Bien ce n'est pas une promesse de Jésus Ça veut dire que S'il y a défaut C'est qu'il y a quoi ? C'est que tu ne suis pas C'est vrai non Hein ? Si Jésus promet que Si toi tu le suis Tu ne vas pas marcher dans les ténèbres Si tu aimes Jésus Et puis tu vois que tu es en train de marcher dans les ténèbres C'est quoi qui a fait défaut ? C'est que tu ne le suis pas bien Vous comprenez ? Donc c'est le suivre qui a un problème C'est le suivre qui a un problème Pendant qu'il est en train de marcher à droite pour aller Tu es conscient qu'il est dans la zone Mais toi tu marches à droite pour aller Ou pendant qu'il marche à droite toi tu vas à gauche Tu me comprends ? C'est ce qui fait qu'on a des accidents inutiles Tu es en train de rouler sur une route tordue Toi tu es en train de regarder un élan à droite Ou tu es en train de regarder On dit il y a housse, il y a housse, il y a housse Toi tu roules et puis tu iras à housse Qu'est-ce qui va se passer ? Jésus dit suis-moi celui qui me suit là Moi celui qui me suit là Il ne rentre jamais dans les ténèbres Et tu rentres dans les ténèbres Est-ce que tu ne le suis pas ? Mon ami, dis au Seigneur de t'éclairer Dis au Seigneur de t'apprendre à le suivre Dis au Seigneur de t'apprendre à marcher après lui Dis au Seigneur de te conduire Amen Il dit Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Te soit accordé ce soir encore Au nom de Jésus Et Job 24 verset 13 dit ceci D'autres sont ennemis de la lumière Ça veut dire il y a des personnes Qui se constituent en ennemis de la lumière Ça veut dire Aïe 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 Il dit ce sont des ennemis de la lumière Ils n'en connaissent pas les voies Ils n'en pratiquent pas les sentiers Ça veut dire Des personnes décident d'être des personnes chrétiennes Venant à l'église Faisant de belles choses à l'église Mais en réalité Leur vie s'oppose à la lumière Quand les sept fils d'escrivain sont allés Pour aller chasser les démons Mon ami Ils avaient une bonne volonté Ou bien ils n'avaient pas une bonne volonté Est-ce que vous pensez Que vous voulez aller juste tester ce que Paul fait ? Vous pensez ça ? On peut aller jouer avec les démons ? Bon, on a vu le passé Il a chassé les démons Bon, alors on va aller tester Pour voir si ça marche C'est vrai que tu n'es pas encore tombé Sur un démon guerrier Qui va te frapper Quand il va finir de te frapper Tu ne vas plus essayer Mais ces fils-là Ce n'est pas qu'ils avaient une mauvaise volonté Mais ils ne connaissaient pas Jésus Jésus n'était pas leur lumière Vous savez, la lumière Quand la lumière arrive Absolument les ténèbres vont fuir Absolument Absolument Donc si tu vois De façon perceptible Une des ténèbres C'est qu'il y a une lumière qui manque Si des démons sont dans la vie d'une personne C'est que quelqu'un n'a pas allumé sa lumière La lumière de Dieu est capable De chasser les ténèbres La lumière de Dieu A tout pour chasser les ténèbres La lumière qui est Christ Quand elle vit en toi Qu'elle vit en toi Mon ami Le démons ne peut pas rester Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Amen, amen, amen Il dit en 1 Jean 1 verset 5 verset 6 Que je vous laisse Oh s'il vous plaît Méditez ce verset toute la semaine S'il vous plaît Je l'ai dit au deuxième Méditez ce verset Gardez ce verset pour votre méditation Tous les responsables du département Prenez ce verset Méditez encore Et encore Et encore Et encore Voici le message que je Que nous avons entendu De Jésus Christ Et que nous vous annonçons Que Il dit Dieu est lumière Et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui Mon ami Il dit que Dieu là Dieu que nous servons en lumière Il n'y a pas de trace de ténèbres en lui Mais vous voyez Maintenant 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 Nous sommes dans un siècle Où Nous les chrétiens On a une portion qui est dans la lumière Et l'autre portion Vous voyez quand Quand il y a l'éclipse là Et puis Ce n'est pas l'éclipse totale Hein Éclipse spatiale Une portion on voit le jaune Une portion on voit le noir C'est comme ça Les chrétiens de 2024 Ils sont devenus Ils sont lumineux Lumineux Ténèbres J'avais donné On l'avait oublié Lumi Lumi ténèbres Oui Lumi ténèbres Ils sont devenus Lumi ténèbres Hybrides C'est-à-dire Une portion dans la lumière Une portion dans la ténèbre Dieu dit Ça n'existe pas Ça là Ça n'existe pas C'est Satan qui était blanc Parce que Satan Il peut se déguiser En ange de lumière Vous comprenez Il peut se déguiser En ange de lumière Ce que tu fais là Ce que tu es en train de faire là Tu n'as pas appris ça de Dieu Ce que un chrétien Lumineux Ténèbres Ou quoi là Je ne sais pas Ce qu'il fait là Ce n'est pas de Jésus Parce qu'en Jésus là Jésus est pur Jésus est pur Jésus N'est pas mélangé Donc si tu vois un chrétien Qui est mélangé Il n'a pas appris ça de Christ Satan Satan Le voleur Le menteur Le meurtrier Le chercheur Bon Des deux L'impudique Est capable De se transformer En ange de lumière Ça veut dire Il est capable De créer De la duplicité Je suis un homme Donc si tu vois Que par exemple Tu sais Toi même tu sais A l'église Tout le monde t'apprécie C'est-à-dire Si on dit au pasteur même Donne une lettre de Qu'on appelle Recommandation Ce que le pasteur Va écrire sur toi Toi même Quand tu prends la lettre Quand tu lis Tiens honte de toi Tu dis C'est quoi il est vendu Au pasteur C'est que tu es dangereux C'est que tu es dangereux C'est comme Je le disais Le matin Je ne suis rien Devant Dieu Mon frère Faut avoir peur De Dieu Que d'avoir peur De ton respect Reste Cette capacité La seule chose Que je peux faire C'est de t'encourager A rentrer dans la lumière La seule chose Que je peux faire Pour toi C'est de te dire Hey mon frère Pardon La voie là Va sur cette voie Cette voie va te conduire En enfer Ne te mélange pas Ce qui te donne Cette capacité La Bible parle de Quand tu lis Le livre de Romains Il dit Ils sont devenus Ingénieurs Man Il y a cette capacité De montrer une facette Qui n'est pas la facette De Dieu Qui montre une facette Comme si toi Tu es un agneau Alors qu'à l'intérieur Tu es loup Cette facette Vient du diable Du diable Ça vient du diable Tu penses que Tu es devenu Un acteur de cinéma Mon ami Ça là Ça se termine en enfer Se termine en enfer Tu ne peux pas Te jouer de quelqu'un Tu peux te jouer De moi aujourd'hui Tu peux te jouer De ta soeur Tu peux te jouer De ton frère Mais mon ami Mon ami Ton avenir est certain Ça va se jouer En enfer là-bas Où il y a des verres Qui rentrent en toi Ça te fait mal Mais ça ne te tue pas Où le feu te brûle Mais ça te tue pas Mais ça te fait mal Imaginez un peu Tu vois Quand le feu te brûle Un peu Est-ce que quelqu'un A déjà touché le feu Le vrai feu Tu as préparé C'est rouge Tu as enlevé La mami Tu as déposé Tu as oublié Tu as mis ta main dessus Elle t'a déjà brûlé Ça là c'est petit Par rapport à ce qu'il y a En enfer Mais la façon ça brûle Ça fait mal Tu vas sentir le mal Mais tu n'es pas capable De mourir Hey Je n'ose même pas imaginer C'est-à-dire que Toutes sortes de besoins Tu as une faim terrible Ça veut dire une faim Qui peut tuer Jamais rassasier Soif qui peut tuer Tu vois Le pauvre Lazare Et le riche Et t'as Hey mon ami S'il te plaît Oh Va pas Va pas en enfer S'il te plaît C'est pas toi C'est pas toi C'est pas toi C'est pas toi Tout ce qu'il faut Il faut dire pardon C'est pas toi Alléluia Amen C'est ça Il dit Si donc Il dit Si nous disons que Lisons ensemble Le 6 Il dit Si nous disons Que nous sommes En communion avec lui Et que nous marchions Dans quoi ? Dans les ténèbres Nous mentons Et nous ne pratiquons pas La vérité Frères et sœurs Tu ne peux pas dire Que tu es de Christ Tu ne peux pas dire Que tu es chrétien Tu ne peux pas dire Que tu es converti Et puis tu marches Un pied dedans Un pied dehors En fait c'est Satan Qui est capable De créer en fait Dans la vie des nombres Cette façon de faire C'est Satan C'est un menteur Je t'assure que c'est un menteur S'il te plaît S'il te plaît Que cette vie Ne se trouve pas en toi Si tu sens que ça est là Aujourd'hui la même là Il faut déposer ça Au pied de Jésus Aujourd'hui même Mets ça à la croix Aujourd'hui même là Il faut crucifier ça Il faut crucifier ça Aujourd'hui même Ce matin je prenais L'exemple du docteur Miles Monroe Mon ami Tu peux avoir De la duplicité Puis il dit Au dernier moment Quand mon âme Je vais rendre mon âme Je vais dire Oh Seigneur Pardonne-moi de tous mes péchés Au nom de Jésus Jean et puis tu es sauvé Tu sais quoi ? Allez-y demander Il y a des morts là On ne voit pas des dents Tu entends un ronflet Tu dors Tu es en train de rêver Puis pouf Tu te trouves au ciel Tu comprends ? Tu n'as même pas le temps L'automne Il était dans son avion privé Il y avait des brouillards Il y avait des nuages Vous voyez les trucs Qu'on prend pour vous soulever Pourquoi j'oublie ça ? Les grues Voilà merci Les grues là Bien haut là L'avion est rentré C'est un homme de Dieu Oui Qui aimait Dieu Lui et puis sa femme L'équipage En un clin d'œil Quand la Bible dit En un clin d'œil C'est ça En un clin d'œil Ça dit qu'il est dans l'avion Au moins il a cligné l'œil Il est au ciel Il dit Eh Yosou Non ton corps est mort là-bas Ton corps est mort Ton corps est mort Il n'y a plus de vie dans ton corps Mon ami L'avion dit L'avion dit Tu ne sais le jour Ni l'heure Et il viendra comme un voleur Donc ne pense pas Que tu vas savoir Le jour de ta mort Ne pense même pas N'y pense même pas Bon c'est Saint-Esprit Qui m'a dit De venir nous parler aujourd'hui Aujourd'hui là C'est une journée Béni même pour l'église C'est une journée Béni pour l'église Donc ça ne m'étonne pas Que tu ne parles pas Au deuxième cul Tout le monde était Mon premier cul Au moins les gens rient un peu Mais ce n'est pas encore Alléluia Soyez bénis Ce n'est pas pour te faire du mal Amen La lumière Mets une séparation Elle engendre de toi En toi Une limite avec les ténèbres Oui La lumière de Dieu Ne va pas permettre Ne permet pas Donc toi même Ne permets pas cela Et depuis les origines Dieu a mis la séparation Avant même Qu'Adam ne tombe Dieu avait mis la séparation Avant même De créer Adam Quand Dieu Adam a été créé Au sixième jour Au premier jour Quand Dieu a créé Quand Dieu a appelé la lumière Il a mis la séparation Au quatrième jour Quand il a créé Les luminaires Il a mis la séparation Avant d'arriver Au sixième jour Il va créer Adam Maintenant toi Tu es capable De retourner dans le temps Pour aller faire Une symbiose Hein Des ténèbres Et de la lumière Regarde Non Là comme Ramenez moi Genèse 1 Verset 4 Et verset 18 Genèse 1 Dieu vit que la lumière Était bonne Et Dieu séparera La lumière Avec les ténèbres Ça c'était avant La création d'Adam Là c'est le premier Quatrième jour Pour présider au jour Et à la nuit Pour séparer La lumière Avec les ténèbres Avant d'arriver Au sixième jour Dieu avait créé Les séparations C'est-à-dire Avant que tu ne viennes Au monde Avant qu'Adam Ne soit créé Dieu avait créé Le système de séparation Des ténèbres Et de la lumière Il n'y avait pas encore Péché Donc c'est pas à cause De ton péché Ou quoi que ce soit Qu'il y a séparation Dieu a déjà Créé une imitié Entre lumière Et ténèbres Donc ne sois pas La jonction Entre les deux Tu me comprends ? Amen Donc si tu as l'habitude Si tu sais Toi tu as trouvé l'art T'es tellement monté En esprit Tu es monté En esprit Jusqu'à Dieu T'as montré La révélation De faire la fusion Entre les ténèbres Et la lumière Il faut garder ça Pour toi Amen 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 Alléluia Vouloir à Dieu Apprends à te séparer Dis à quelqu'un Apprends à te séparer S'il te plaît Apprends à te séparer Dieu t'a donné la capacité De te séparer Il t'a donné la capacité Et même si tu n'as pas Tu penses ne pas avoir La capacité Dans le Notre Père Il t'a appris Il te dit De dire Ne nous soumets pas A la tentation Ça veut dire que Si tu prie pour dire au Seigneur Aide-moi Au jour de la tentation Donne-moi la force De pouvoir réussir Il va te donner la force Et en 1 Corinthien 10-13 Il dit Il n'y a pas de tentation Qui va être au-dessus De tes forces Chaque fois que Satan va venir Se présenter devant toi Avec un désir Fort dans ton cœur Dieu te donnera à côté La capacité La force L'énergie La puissance Les paroles nécessaires Pour ne pas que tu tombes Amen Donc appelle constamment La lumière de Dieu Dans ton esprit Appelle constamment Dieu Demande au Seigneur Il te donne la force De ne pas tomber Tu es un fils de Dieu Tu es un fils de Dieu Un fils de Dieu N'a rien à voir Avec la ténèbre Refuse de voir La ténèbre autour de toi Amen Amen 1 Corinthien 15 verset 56 verset 58 Il dit L'aiguillon de la mort C'est le péché L'aiguillon de la mort C'est le péché L'aiguillon de la mort C'est le péché Vous voyez ce qui fait passer Un homme de De la vie à la mort Tu vois Jésus allait te prendre De la mort Pour te faire passer A la vie Mais ce qui te fait passer De la vie Pour te faire repasser De la vie à la mort La Bible l'appelle quoi Le péché Lorsque tu pèches C'est un aiguillon L'aiguillon de la mort Il dit L'aiguillon de la mort C'est un péché C'est comme C'est comme un poignard C'est comme une flèche Tu vois le boule C'est ça qu'on appelle L'aiguillon Le boule Ce que la mort Prend pour empoigner Les gens C'est le péché Donc une fois Que tu pèches Une fois Que tu pèches C'est comme En fait La flèche De la mort T'a atteint Et ce n'est pas tout Et il dit ceci Il dit ceci Et la puissance Du péché La puissance Du péché C'est la loi La puissance Du péché C'est la loi La puissance Du péché C'est la loi Et lorsque l'aiguillon T'a touché Mon ami Ce qui se passe C'est que La loi Sous laquelle Jésus T'a enlevé Pour t'amener Dans la grâce Lorsque le péché Est rentré C'est comme S'il y a un système Inversé Qui vient se mettre En place Et te reconduit À la loi C'est pourquoi Est-ce que tu es chrétien Mais tu vois encore Des malédictions bizarres Tu es chrétien Tu vois encore Des choses bizarres Quand tu prends Le livre De Deutéronome Le chapitre 28 A partir du verset 15 Jusqu'au verset 60 Lorsque Dieu Est en train de dire Si tu n'obéis pas La loi de l'éternel Voici les malédictions Qui vont suivre Tu vois Si tu lis Les malédictions Si on prend le temps De lire Tu vas voir Qu'il y a beaucoup Qui t'ont frappé Donc le soir Quand tu rentres Là-bas Lise C'est pas Pour l'appeler Mais vraiment Pour dire Hey Non Ça ne doit plus m'arriver Gloire à Dieu Non, non Ce n'est pas la peine Alléluia Il dit Mais grâce Sois rendu à Dieu Qui nous donne La victoire Par notre Seigneur Jésus C'est pourquoi Je te dis S'il te plaît Choisis la lumière Choisis Jésus Choisis la part de Christ Choisis de suivre Jésus Choisis de marcher avec Christ Choisis aujourd'hui même De te séparer Et de suivre Christ S'il te plaît C'est lui seul C'est lui seul qui est capable De te faire porter De te faire quitter la loi Et de t'amener dans la grâce Lui seul Amen Amen Ainsi mes frères bien-aimés Soyez faibles Inébranlables Quand on dit ferme Ça veut dire que tu ne vacilles pas Tes décisions sont tes décisions Ton oui est oui Ton non est non Et si le frère là Ah bientôt je vais arriver à la ménopause Et si le frère là qui me drague là Et si il ne vient plus Et si Et si Et si il ne vient plus Et puis ton cœur est en train de balancer Balancer J'essaie J'essaie pas J'essaie C'est Satan C'est Satan C'est Satan C'est Satan Tu es en train de balancer Tu es en train de En fait tu commences à glisser vers les ténèbres Bientôt l'aiguillon va te piquer Bientôt l'aiguillon va te piquer S'il te plaît Ton père qui est dans les cieux C'est de quoi tu as besoin Ton père qui est dans les cieux C'est ce qui est bon pour toi Ton père qui est dans les cieux S'il a jusqu'à ce moment Tu n'es pas marié Il sait pourquoi Il sait pourquoi Voici mon épouse et moi Il fut un moment Où on avait prié Pour une de nos soeurs Qui n'avait pas d'enfant On avait prié On avait chargé ça sur nos têtes On avait tellement chargé ça Et Voici L'heureuse nouvelle On était tellement contents Mon épouse et moi On jubilait On était contents En ce moment On était juste des simples frères De l'église Et voici le jour De l'accouchement Elle et moi On était tellement contents On appris sur nous D'accompagner les frères A l'hôpital On est arrivé à l'hôpital La soeur allait pour faire un joli bébé La soeur n'est jamais sortie De l'hôpital Et si c'était ce que Dieu voyait Et puis il disait non Attends un peu Attends un peu Et si c'est ce que Dieu voyait depuis Nous on était surexcités On forçait Fais-le 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 Parce qu'on ne voyait pas demain Si Dieu nous avait montré Qu'à telle date là Telle période Elle s'est tombée enceinte Elle allait mourir Penses-tu que j'allais prier Pour qu'elle meurt Que la lumière soit dans votre esprit Que la lumière soit dans votre esprit Que la lumière soit dans votre esprit Ce qui tarde N'est pas toujours un malheur Ce qui tarde N'est pas toujours une souffrance Ce qui tarde N'est pas toujours une malédiction Comprenez-le Sachez-le Amen, Amen Il dit ainsi Mes frères bien-aimés Soyez fermes Inébrunlables Travaillant de mieux en mieux A l'œuvre du Seigneur Il dit fermes Inébrunables Travaillant de mieux en mieux S'il te plaît Ressemble à Jésus Choisis et aime la lumière Quitte la forcité Quitte la duplicité Ne laisse pas Satan entrer en toi C'est un voleur Il vient pour te voler Il vient pour voler ton énergie Il vient pour voler ton héritage Il vient pour voler ce qu'il y a à toi Satan ne se présente à jamais Jamais Devant une personne Qui n'a pas un trésor Non Le plus grand trésor Que Dieu avait sur la terre C'était le capital humain Qu'il avait pour l'adorer lui Et c'était pourquoi Jésus était descendu Et c'est ce que Satan Était venu pour voler Mon ami Chaque fois que Satan Va se présenter à toi Il faut dire Waouh Waouh Avant je ne voyais pas Que j'avais un trésor caché quelque part Aujourd'hui tu viens de me montrer Que Il y a un trésor que je ne vois pas Donc je vais me mettre Attacher chez mon trésor Mais je ne ferai pas d'alliance avec toi Chaque fois Tu as une tentation tellement forte Chaque fois que tu as des désirs bizarres Il dit sois ferme Sois ferme Ça veut dire qu'il y a quelque chose De très bien Très grand Qui est là Qu'il a vu avant toi Et qu'il cherche à voler Il ne peut pas prendre Parce qu'il n'en est pas le propriétaire Son nom n'est pas dessus La seule façon de voler C'est qu'il te fasse passer De l'aiguillon A la mort Et comme c'est lui Qui est le roi des ténèbres Il est le roi des ténèbres Une fois que quelque chose Rentre dans son royaume Un roi là Il contrôle un royaume Tout ce qui est dans le royaume D'un roi C'est à lui N'est-ce pas qu'avant Dans l'ancien temps Les rois avaient le droit de cuissage Le roi pouvait se lever Il vient dans la maison D'un monsieur marié Pour dire Ta femme doit aimer Eh Parce que tout ce qui est Dans le royaume Lui appartient C'est ça Satan Amen Amen Ah mon temps est fini Bon je bénis le Seigneur Laissez-moi vous donner Esaïe 5 verset 20 Et on va terminer En Esaïe le chapitre 5 verset 20 Lise avec moi s'il te plaît En Esaïe 5 verset 20 Malheur à ceux Qui appellent Le mal Bien Et le bien Mal Qui change la ténèbre En lumière Et la lumière En ténèbre Ça veut dire Il y a des gens Qui sont capables De le faire On ne sait pas Par quelle alchimie Mais ils sont capables Il y a des gens Qui sont à l'église Ça veut dire Ils sont arrivés En fait Ils sont arrivés À un niveau Un haut niveau De corruption De leur conscience Que même le mal Pour eux Ce n'est plus mal C'est devenu bien Il y a des pasteurs Aujourd'hui Qui Juste Pour avoir des offrandes Juste pour avoir des offrandes Hein Vont mentir aux gens Vont mentir Vont mentir Il y a des pasteurs Aujourd'hui Pour juste À cause D'offrandes À cause d'offrandes Vont corrompre Juste la lumière de Dieu Il y a des gens Qui vont voir C'est-à-dire Parce que celui-là Il peut dire Mais s'il a péché Je ne peux rien faire Non C'est dit là Le frère Il peut partir Donc C'est-à-dire C'est mauvais Lui pour lui Il ne peut pas dire Mais c'est pour le frère Là il peut dire ça Devant tout le monde Celui qui ne donne rien Voilà Il peut dire ça Devant tout le monde Mais celui qui donne Non Bon Fais attention Un peu Tchal 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 Tu vois C'est pas bien Vous comprenez C'est pas bien Ou bien pour certaines personnes Tu ne peux même pas parler Tu ne parles pas Et puis celui que tu crois Qui n'a pas de force Là Voilà Lui tu vas parler Tu transformes le bien en mal Le mal en bien Et qu'est-ce que Qu'est-ce que Zahid dit Malheur Vous savez Il y a des malédictions Qui frappent les gens Là Ça ne vient pas seulement Des sociers Ça ne vient pas seulement D'être démon Toi tu vois que ça C'est mauvais Mais quand même Tu couvres C'est bien Pour toi Donc si tu ne veux pas Prendre des malédictions Mon frère Si on ne veut pas Prendre des malédictions Qu'est-ce qu'on fait On se sait pas Non On ne sait pas Ça dit C'est bien C'est bien C'est mal C'est mal C'est ténèbre C'est ténèbre C'est lumière C'est lumière Il n'y a pas une conciliation Il n'y a pas une conciliation Il n'y a pas une conciliation Arrière de moi Les ténèbres Il n'y a rien de moi Satan Seigneur Jésus Viens Prends le contrôle Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Jésus Amen Amen Bon L'heure est passée On va bénir le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Est-ce que quelqu'un a été béni Encore cet après-midi Est-ce que tu as été béni Est-ce que tu as été béni Alléluia Fait très attention Satan est capable De se déguiser En âge de lumière Selon 2 Corinthiens 11 Fait très attention Amen Et c'est lui qui est capable Il est capable De transformer ténèbres en lumière Il est capable De transformer Lumière en ténèbres Amen Ne laisse pas A Satan La capacité de te transformer Gloire à Dieu Tu vas te tenir des bouts On va prier Là quand vous allez remettre Esaïe Esaïe le chapitre 9 là Remets Esaïe le chapitre 9 Verset 2 au verset 7 On va prier avec Esaïe le chapitre 9 C'est un verset Qu'on a donné au tout début Esaïe Merci beaucoup Alors tu vas prier Et tu vas appeler Dans ta vie La lumière de Dieu Tu vas appeler Dans ta vie La lumière de Dieu Et tout ce que Esaïe dit ici Tu vas le proclamer Tu vas l'appeler Dans ta vie Appelle la lumière de Dieu Et chasse Les ténèbres De ta vie Si tu sais Si tu sais qu'il y a Quelque part dans ta vie Dans ton âme Dans tes pensées Une façon de faire Une façon de fonctionner Qui ne sait pas Dieu Expose cela au Seigneur Et appelle la lumière de Dieu Appelle la lumière de Dieu Et expose cela Et ensuite Appelle la restitution Appelle Appelle la lumière Et demande au Seigneur Il dit Il fait quoi Il rend le peuple nombreux Il donne une grande joie Il donne une réjouissance De l'allégresse Il brise Le zou Toutes ces choses Il faut les appeler Dans ta vie Parce que quand Satan arrive Il impose des zou Quand Satan arrive Il t'enève ta joie Quand Satan arrive Il fait de tes choses Que tu ne produis pas De grands fruits Mais quand Dieu arrive Toutes ces choses là Viennent dans ta vie Demande pardon au Seigneur Mais appelle la lumière Appelle la lumière Éloigne-toi Dis au Seigneur Seigneur C'est pas mon âme De toute forme de ténèbres S'il y a quelque chose Dans ma vie Qui ne te s'y est pas Père éternelle Que cela soit ôté Je me sépare Ce jour De toute forme de ténèbres Je me sépare Des œuvres de ténèbres Je me sépare Père J'appelle dans ma vie La lumière J'appelle dans ma vie La lumière Appelle la lumière de Dieu Appelle Christ Dis au Seigneur D'illumine ton cœur Dis au Seigneur D'illumine ton esprit D'illumine tes pensées D'illumine Oui ta conscience Que ta conscience Ne soit point souillée Mais que ta conscience Soit pure Appelle la lumière de Dieu Appelle Ilumine ton esprit illumine en brasse nos pensées que ta lumière vienne Seigneur oh Dieu les choses que je n'entrevois pas tout ce qui est flou pour moi j'appelle ta lumière j'appelle ta lumière dans mon coeur j'appelle ta lumière dans mes pensées j'appelle ta lumière dans mon entraînement j'appelle ta lumière dans mes regards j'appelle ta lumière dans mes oreilles j'appelle ta lumière dans mes finances j'appelle ta lumière dans mon évolution j'appelle ta lumière dans mon parcours J'appelle ta lumière sur mon chemin J'appelle ta lumière dans mon foyer J'appelle ta lumière dans mon travail J'appelle ta lumière Et que ta lumière soit Que ta lumière soit Que ta lumière soit Que les ténèbres se disent Que les ténèbres fuient Que les ténèbres s'enfuient Au nom de Jésus Christ Maintenant appelle maintenant dans ta vie Il dit il a rendu le peuple nombreux Dis au Seigneur Au Seigneur restitue en moi La capacité de multiplier La capacité d'accroître Il dit il donne à l'empire de l'accroissement Appelle la multiplication Appelle l'abondance Appelle la multiplication dans ta vie Au nom de Jésus Tout ce que je fais se multiplie Tout ce que je fais se multiplie Tout ce que je fais se croit Tout ce que je fais Le ministère se croit L'église se croit L'église se croit Le nom des âmes se croit Au nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Appelle la joie Il dit la joie Il donne la joie Il donne l'allégresse Dieu Seigneur remplis mon âme de joie Remplis mon cœur de joie Remplis mon cœur d'allégresse Au nom de Jésus Au nom de Jésus-Christ La joie dans mon cœur La joie dans mes pensées 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 La joie dans mon cœur La Bible dit, il brise le joug Il brise le joug Détuis le joug Fais descendre le joug Dépose le joug Dix jours, je te dépose Je te dépose Je te dépose Il dit, prenez sous vous Oui, mon joug, il est doux et léger Dépose-toi ton joug Dépose ton fardeau Dépose ton joug Et prends le joug de Jésus Il est doux et léger 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 Dis au Seigneur Que ta lumière me soutienne Que ta lumière me soutienne Que ta lumière m'affermisse Que ta lumière me soutienne Appelle la lumière de Dieu Appelle l'affermissement Appelle le soutien Appelle le soutien Appelle le soutien Maintenant tu vas décréter Que la guerre est finie La lumière fait la guerre pour toi 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 Tu ne vas plus faire de guerre Parce que la lumière se chasse Fini la guerre Fini la guerre J'appelle la lumière Et la lumière combat pour moi La lumière chasse les ténèbres j'ai la victoire, j'ai le succès, j'ai la réussite, je triomphe de mes ennemis, mes ennemis s'enfuient, la victoire est mon bataille, Alléluia, Alléluia, mets une main sur le cœur, et lève juste l'autre main, Père Céleste, c'est au nom de Jésus que j'appelle la lumière dans le cœur de tes enfants, là où il y avait les ténèbres, les lumières, la lumière, ta lumière éclaire maintenant, tout ce qui était possession du diable dans la vie de tes enfants, tu en reprends contrôle maintenant, 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 la lumière prend contrôle maintenant, 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 la lumière prend contrôle maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout jour tombe, tout jour tombe, tout jour tombe, toute malédiction tombe, toute maladie tombe, toute incapacité tombe, la lumière t'octroie la force, la lumière t'octroie la force, Tu as de grands résultats Tu as des grands fruits Dieu multiplie les choses avec toi Tu as des grands résultats Tu as des grands résultats Tu as des grands résultats Tous ceux qui n'arrivaient pas à terminer Tu peux terminer maintenant Tu es capable de terminer maintenant Tu es capable d'aller jusqu'au bout Tu es capable d'aller jusqu'au bout Car la lumière avec toi Reçoit la bénédiction Et la grâce de Dieu Et dit Amen très fort avec moi On acclave le Seigneur Alléluia Tu es fatigué de cette mauvaise vie dans le péché Tu veux revenir à Jésus Lui donner ta vie Lui appartenir totalement C'est encore possible Pose la main sur le cœur Et fais avec nous cette prière Seigneur Jésus Je viens vers toi aujourd'hui Demandant ta miséricorde et ton pardon Je reconnais que je suis un pécheur Par ta grande miséricorde Pardonne-moi Et enlève mes péchés Je crois en mon cœur aujourd'hui Et je confesse de ma bouche Que tu es mon Seigneur Et mon Sauveur Je te remercie de m'avoir sauvé Accorde-moi s'il te plaît ta puissance Pour vivre une vie juste Et donne-moi par ta grâce Ta force Pour vivre une vie au-dessus du péché Et des œuvres de Satan Merci de m'avoir sauvé Et écris mon nom dans le livre de vie Je suis maintenant née de nouveau Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ C'est fait ! Wow ! Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu Nous voulons faire ta connaissance Et t'accompagner tout le long de cette nouvelle aventure Tu vis à Québec ou dans ses environs ? Scanne le QR code qui s'affiche sur ton écran Et vite, rejoins-nous ! Au Centre Expression d'Amour Un programme alléchant t'attend chaque semaine Retrouve-nous tous les matins De 5h à 5h45 À l'Hôtel de Feu sur Zoom Nos cultes ont lieu tous les mercredis à 19h30 Et tous les dimanches de 8h à 10h30 Et de 11h à 13h30 Abonne-toi et reste connecté sur nos pages Facebook, Youtube, TikTok, Instagram et Twitter Vase d'honneur ! Partagez l'amour de Christ à travers le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada